Connello-Cenny mercredi à Abidjan, PH Coassi. Les syndicats des impôts observeront une grève trois jours qui débutera à partir du 21 juillet 2021. La décision est tombée à l'issue d'une Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue ce mercredi sur le site fiscal de Yopougon au bout de deux heures de débat. L'heure du changement est arrivée. L'Assemblée Générale a décidé que l'adgie sera fermée les 21, 22 et 23 juillet. Tout changement se fait dans la douleur, a indiqué Connello-Cenny, porte-parole principale, président en exercice de la Fédération des Syndicats de la G, FESIGI. Le préavis de grève adressé au ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, a été déposé, hier, après l'Assemblée Générale extraordinaire. Il a rappelé les différents points de revendication des agents qui sont au nombre de 11, 11, et a cité entre autres, l'application du profil et plans de carrière, le reversement des cotisations assurance et santé des agents à la MAGIE. Depuis deux ans, plus de 22 milliards FECFA d'impayés, l'application de l'article 12 de la Charte d'éthique de la G, le déblocage des nominations, chef de service, sous-directeur et directeur, et le remboursement des 1600 agents des impôts souscripteurs du FECP BNI-Gestion, environ 3 milliards FECFA. Le porte-parole a indiqué que si des solutions idoines n'étaient pas trouvées à leur revendication, il réclamerait les départs du directeur général des impôts, du ministre de tutelle, voire du premier ministre, car la G a besoin d'être libérée. Selon lui, le gouvernement a pris une décision qui a été félicitée par les agents, mais peut faire mieux en faisant appliquer le profil de carrière et mettant de l'ordre. En prenant la parole les autres responsables syndicaux ont souhaité que le débat ne vire pas sur le champ politique. Qu'on ne nous assimile surtout pas à des suppôts de partis politiques. Nous ne sommes pas des politiciens. Ici, nous sommes des syndicalistes. Et nous sommes d'abord des fonctionnaires, des fonctionnaires spéciaux, qui doivent veiller à ce que l'État fonctionne, par la mobilisation des ressources, afin de payer tous les fonctionnaires et réaliser le programme de développement et de lutte contre la pauvreté. Nous sommes des soldats de l'économie, a déclaré, Yvan Bouhue, secrétaire général de l'UNAGSI. Il a indiqué que la porte est ouverte aux négociations franches, sincères et productives, car les syndicats ne sont pas des ennemis de la République. Notre objectif n'est pas de mettre le pays à genoux. Notre objectif est que l'État fasse tout son possible pour nous mettre au même niveau que les autres structures sous tutelle du ministère du Budget et du ministère des Finances, a dit T. Jasmin, secrétaire général du Syndicat National des Agents du Fisc, Sinafisc. Il a affirmé que le traitement des agents des impôts est différent de celui des agents du Trésor. « Allez partout, comparez le Trésor aux impôts, c'est le jour et la nuit, c'est désolé le syndicaliste. » Réyez-Dou Narcisse, secrétaire général du Renouveau Syndical des Agents du Fisc, Ressafisc, et Coné Lama, secrétaire général du Syndicat National des Agents de l'Aji, Sinaji, ont rappelé le parcours réalisé par les syndicats en matière de dialogue avant de prendre cette décision. Sous-titrage Société Radio-Canada